Donc on va commencer par le piège Heliotis. Le piège Heliotis, ça c'est un des pièges qui est utilisé pour la pyrale univoltine. Vous l'utilisez peut-être dans le cadre du maïs sucré. Ce piège là en fait c'est comme un petit chalut de bateau. Le piège en fait on utilise une phéromone avec, donc là c'est le temps de pouvoir compléter vos petites feuilles. On a ici une phéromone qu'on vient attacher à la base du piège et en fait les papillons vont être attirés par cette phéromone là vont monter à l'intérieur du piège et ce qui se passe c'est qu'au sommet on a un petit panier à l'intérieur duquel donc les papillons vont être piégés. Si vous regardez en fait c'est comme un chalut de bateau et si on déplie l'intérieur du piège on est capable de sortir les captures. Donc là ça va bien parce que les insectes sont morts à l'intérieur mais vous pouvez avoir encore des insectes qui sont vivants. Donc on retrouve ici à l'intérieur des papillons et également des mouches. Là il n'y avait pas de phéromone mais on peut utiliser ce type de piège là comme vous l'avez mis sur le sur le tableau pour la pyrale. Et c'est un piège aussi qu'on utilise dans le cadre du rap recherche donc on a des petits projets avec la légionnaire uniponctuée.